et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus dans cette vidéo je vais vous faire partager ma recette du rougail aux saucisses c'est parti pour commencer j'ai demandé à mon mari qui m'épluche des oignons j'en ai épluché deux ensuite j'ai fait bouillir de l'eau je fais bouillir de l'eau donc voilà alors là j'ai fait bouillir de l'eau dans cette eau là que j'ai fait bouillir je vais y mettre les saucisses que j'ai piqué je vais en mettre six et je les laisse dans l'eau pendant dix minutes alors moi je mets un petit chrono comme ça je sais ensuite à côté je vais m'occuper de mon aïe alors je vais éplucher et couper mes aïe alors il faut savoir que pour la recette il vous faut quatre tomates ou même des tomates en pelée moi c'est en boîte c'est ce que j'utilise aussi deux oignons du thym du poivre du sel une cuillère à soupe de curcumin de l'huile et six saucisses donc je coupe mes aïe alors moi j'en mets trois quatre voire un peu plus ça défend mais là je vais en mettre quatre je pense ce sera suffisant alors 4 oïe je les coupe en deux et j'en fais j'en coupe des petits morceaux alors on peut tout aussi bien écraser l'ail mais moi je les préfère un petit morceau je trouve que pour moi c'est mieux en fait alors il faut savoir que ce plat là c'est un plat qui est typique de la réunion je voulais aussi vous dire que si vous voulez c'est facultatif mais vous pouvez remplacer l'huile de colza ou de tournesol par de l'huile d'olive et si vous voulez pour ceux qui aiment bien manger pimenté vous pouvez y rajouter du piment c'est facultatif mais on peut y mettre du piment alors si vous mettez du piment il faudra le mettre mais coupé en petits morceaux également donc là je coupe mes aïe donc continuons là j'ai mis dans ce saladier si j'ai mis mes tomates mais tomates pelées en concert alors ce que je vais faire je vais les prendre une par une et je vais les couper en petits morceaux alors moi j'enlève le petit bout vous savez de tomates qui est un peu dur je sais pas comment on appelle ça je l'enlève je coupe toutes mes petites tomates alors faut vraiment de l'aimer je les coupe vraiment en petits morceaux et ça convient parfaitement comme ça donc je les coupe en petits morceaux une fois que c'est fait je vais les mettre dans un saladier et je fais ça je répète l'opération pour toutes les tomates je prends je coupe en petits morceaux j'enlève le cul cul de la tomate et voilà je fais ça avec toutes les tomates ensuite pour avoir fini toutes les tomates j'ai lavé ma planche je les suis avec du sopalin je vais trouver un petit peu mon plan de travail si j'ai besoin et moi ce que je fais alors je ne sais pas si toutes les personnes le fait mais moi ce que je fais quand vous savez quand vous avez des pelées tomates en conserve ce que je fais c'est qu'une fois qu'elles sont coupées il reste du jus de la boîte à ce que je fais le concentré tomate et je viens le mettre tout simplement dedans donc voilà je prends le concentré tomate et je viens mettre tout ce qui est dedans là dans le saladier où il y avait le reste de jus tomate de tomates pelées ensuite je vais faire également je vais rajouter un fond de tasse d'eau alors vraiment un fond là vous voyez les saucisses sont cuites donc ce que je vais faire là maintenant je vais prendre mes petites saucisses je vais aller prendre et les poser délicatement dans une assiette et hop voilà donc je les ai mis dans une assiette et je vais réserver pour après ce qui est dans la casserole je vais tout simplement venir le vide et rincer ma casserole pour faire le reste donc voilà ma casserole est maintenant laver essuyer je vais mettre un petit peu d'huile de colza alors vous pouvez également y mettre si vous le souhaitez de l'huile d'olive je pense que dans la base dans la recette de base et de l'huile d'olive après moi je vous montre ma recette à moi tout comme mes vidéos ce sont mes trucs à moi que je vous fais partager tout simplement et c'est un grand plaisir de vous faire partager donc là j'attends que mon huile chauffe un petit peu en attendant je vais reprendre mon concentré tomate que je venais remuer avec le feu d'orgénie il faut savoir que vu que le feu est déjà bien chaud l'huile va vite vite chauffer donc après je prends mon aïe et enfin mes aïe et mes oignons qui ont été coupés par mon mari car je ne peux pas couper les oignons c'est commun je viens les faire revenir alors moi je les fais revenir simplement lorsque je fais peut-être que c'est ça plaira pas tout le monde et moi c'est ma façon de faire et ça fait des années que je fais ainsi mes oignons une fois qu'ils sont même dans la casserole je prends une cuillère à sucre une cuillère de sucre je mets au dessus voyez je mets pas tout comme ça je peux revenir les oignons comme ça il faut les faire revenir pour faire revenir vos oignons et vos aïcs en trop qu'ils soient colorés en attendant ce que ce que l'on peut faire on peut on va couper les saucisses en petites rondelles donc là je vais prendre mes saucisses et je les prends en rondelles alors je fais vraiment des petites rondelles la mesure exacte personnellement vous voyez du moment que ça fait ces petites rondelles là c'est parfait après moi je prends des saucisses des chipots je crois vois c'est des chipots que j'ai vous pouvez faire ça avec des grosses saucisses de toulouse ou des saucisses fumées aussi moi j'ai fait ça avec des chipots parce que ben j'avais des chipots sous la main donc là je viens revenu remuer mon aïe avec mes oignons et je continue de couper mes saucisses voilà et ceci se sont coupés je vais venir les rajouter avec mes oignons hop je vais les laisser cuire un petit peu pendant cinq minutes et au bout de cinq minutes je rajouterai mes tomates alors là ça fait deux petites minutes que les saucisses ont commencé à cuire ce que je vais faire je vais venir y rajouter du sel alors je n'en ai pas beaucoup parce que nous on n'est pas friand de sel dans la maison du poivre du curcuma alors c'est ça vous pouvez mettre aussi du safran à la place si vous souhaitez moi lui ça prend j'en ai pas et là je viens rajouter du thym je prends une petite pincée et j'en mets un peu partout alors là vous voyez n'a pas assez je prends une toute petite pincée par contre et hop je viens rajouter dans ma casserole alors ensuite après je remue et je vais laisser cuire un petit peu avant de pouvoir ajouter mes tomates je voulais vous dire j'ai rajouté un couvercle dessus alors il faut il faut que ça soit pour ça soit couvert comme vous le cuisinez pour que là le soit ce que moi je vous conseille c'est de soulever le couvercle de temps en temps pour que pour enlever vous savez l'excès d'eau là pour l'instant je suis encore j'ai pas encore ajouté mes tomates pour le moment donc voilà les cinq minutes sont passées je vais y rajouter mes tomates en morceaux je viens remuer regardez comment ça l'air bout vous mettez sur feu doux il faut que ça mijote pendant 15 à 20 minutes vous mettez le couvercle et comme tout à l'heure vous l'enlever de temps en temps quand vous remuez pour enlever l'excès d'eau en attendant je vais faire cuire un mori donc là vous voyez l'eau de mori commence à bouillir donc je vais y rajouter un légume de volaille à moi ce que je fais pour ça imprègne mieux je les miettes moi j'ai toujours fait mon riz avec du légume de bouillon un cube de bouillon de volaille ou de légumes et celui-là je crois même que c'est autant pour un cube de bouillon de légumes donc là je vais attendre que ça cuise ce que je vais faire avant je vais remuer pour que ça se mette partout je vais laisser finir de bouillir et une fois que l'eau commence à bouillir là vous y mettez votre huile parce que moi j'ai remarqué que si vous mettez l'huile une fois que l'eau elle est froide en fait elle reste en bas donc ça se met pas dans le riz ou les pâtes donc voilà on se retrouve une fois que l'eau est bouillie alors là vous voyez hop j'enlève le couvercle dans une petite assiette que j'ai à côté j'enlève le surplus d'eau l'excès d'eau le surplus comme vous voulez je remue là vous voyez ça fait déjà quatre minutes que j'ai mis mes saucisses avec mes tomates alors je sais que toutes les personnes ne le font pas mais moi c'est ma façon moi de le faire j'y rajoute mon petit concentré de tomates ensuite je remue elle se cuire sur feu doux toujours recouvert d'un petit couvercle donc là l'eau du riz est en train de bouillir donc je vous retrouve quand je verserai le riz dans la marmite pour vous expliquer comment je mesure mon riz pour deux ou quatre personnes donc voilà l'eau commence à bouillir je vais y mettre mon huile à vous du curcuma parce que ça fait du riz jaune et je trouve ça joli donc je rajoute un petit peu j'en ai pas beaucoup je rajoute un petit peu alors pour la préparation de ce riz vous pouvez tout simplement y mettre soit du riz basmati ou soit du riz taille moi je préfère le riz basmati avec mon mari on est en écriant donc on va mettre du riz basmati donc pour la mesure alors moi ici je vais mettre là le repas que je fais c'est pour ce soir et pour demain midi donc ce que je fais je prends ces toutes petites coupelles et hop alors faut savoir que une comme ceci ça vous fait une personne ce que je vais faire parce que toutes les personnes n'ont pas ce genre de coupe elle je vais vous prendre ma balance alors je vais prendre ma balance alors je sais que ça fait une personne parce que quand je prends mon riz je l'ai déjà fait plusieurs fois donc je sais que c'est la bonne je sais que sa bonne quantité pour une personne donc je prends ma vie et ça fait du 170 grammes donc une petite coupe elle comme ça ça fait 170 grammes de riz moi je dis 170 grammes pour des gros gros mangeurs donc je viens en rajouter trois autres deux trois et sachant que j'ai besoin de riz supplémentaire demain matin tout simplement y rajouter le riz mais vous voyez pour 170 grammes pour une personne pour une portion nous c'est ce qu'on utilise pour mon mari enfin mon mari utilise 170 grammes par repas parce que c'est un bon mangeur moi j'utilise même pas 100 grammes de riz en fait après je suis pas une grosse mangeuse non plus donc la voyez hop je vais rajouter le reste de riz mais je voulais vous montrer le calcul pour le nombre de personnes donc voilà finalement je viens remuer je mets la cuillère en travers pour éviter que quand ça vous ça éclabousse et je vais mettre mon chrono pour 11 minutes parce que celui là c'est 11 minutes ensuite ici la petite la petite sauce je viens enlever l'excès d'eau je remue ça sent divinement bon je remue lorsque je fais c'est que je fais cure le riz en tant que ça parce que j'ai calculé et vu qu'il faut 15 à 20 minutes et que le riz il faut 11 minutes là je sais qu'il faut quasiment dix minutes encore de cuisson pour ma sauce et ma viande donc s'arrose une fois que le riz sera cuit ceci sera prêt également je vous retrouve une fois que mon riz est cuit donc voilà le riz est terminé je l'ai égoutté je vais y mettre une noisette de beurre je viens en remuer ensuite je vais y mettre mon riz ici la danse dans une assiette vous voyez là je reprends mon petit récipient que j'ai lavé je vais le remplir de riz hop voilà c'est pour mon mari donc j'en mets pas mal j'étale bien ce que ensuite je vais faire je vais prendre ce petit récipient j'ai mis mon riz dessus sur un des côtés j'y mets l'assiette vous voyez j'attends quelques secondes et hop et hop je renverse j'attends un petit peu je taponne voilà ce que ça donne ensuite pour continuer et prendre ma petite sauce à rougailles hop je viens hop le met vous voyez moi je fais comme ça le mettre pour que ça coule dessus je prends un peu plus de sauce que je mets hop dessus ensuite je viens prendre du persil je vais mettre délicatement au dessus et voilà c'est que ça donne au rougaille aux saucisses voilà cette vidéo surprise est maintenant terminée alors je tiens à préciser à tout le monde que je vous partage mes recettes à moi je sais que comme d'autres recettes il ya plein de façons de faire mais ça c'est ma façon et je voulais le partager avec vous pour un moment de gourmandise et de plaisir je vous dis à jeudi prochain dans ma prochaine vidéo en attendant n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo à mettre un commentaire vous y répondrai qu'un grand plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en attendant prenez soin de vous je vous fais du bisous bye à jeudi merci